À ceux et celles qui se battent pour leur liberté, la liberté de travailler, la liberté d'avoir eux aussi ou elles aussi un salaire, la liberté de choisir leur travail, ce qui ne leur est pas permis. Je parle des suspendus. Je dis autant de suspendre son vol. Je dis, comme je l'ai crié sur les réseaux sociaux, au gouvernement de reconnaître l'humanité. C'est cette humanité qui a été perdue en 1802 et que Delgresse n'a jamais immortalisé et que tous ici, femmes comme hommes, blancs comme noirs, à voter comme matrité, nous qu'à reconnaître, nous qu'à commémorer. Je dis merci à Nessuta. Je dis merci à Félix Rade qui, après Nessuta, aux côtés de Nessuta et après Nessuta, est venu pour continuer avec cette flamme, avec tous les patriotes, les nationalistes et avec tout le monde. Le préfet était aussi présent. Il a fait venir aussi Michaud Chevry quand elle était présidente de région. Et je dis merci à Elie Califère parce qu'il a aussi repris le fambeau. Il l'a pris quand il y avait encore Nessuta, il était tout petit. Il y a pris quand il y avait encore Félix Rade, il était déjà plus grand. Il l'a pris quand il était maire de Saint-Crode et il y a encore, bien qu'il soit maintenant appelé à d'autres augures que je lui souhaite, très auspicieuses. Mais nous continuons à le prendre. Et quand je dis le nous, il n'y a pas que le nous N-O-U, il y a le nous N-O-U-S. Il y a tous ces citoyens, tous ces vaillants, tous ces enfants. Vous avez vu la petite qui chantait l'épopée de Delgrès, tous ces enfants qu'ils veulent connaître, qui veulent connaître leur histoire, qui veulent être fiers d'être Guadeloupéens, d'être Caribéens. Car ne l'oublions pas, la Guadeloupe est cette terre d'amour et d'accueil. Delgrès, petite, je pensais qu'il était Guadeloupéen. Il est Martinico, cette Lucien. Saint-Lucien de Père, un père français, blanc dans les finances, dans les impôts. Et Martinicoise de mer, et Guadeloupéens de terre et d'amour. Alors, vive la Guadeloupe, vive Delgrès, vive Pascal Vallaud qui a fait un travail extraordinaire. Et maintenant, je pense que le relais sera pris aussi par les collectivités publiques majeures, afin qu'effectivement, cela devienne non pas uniquement un hymne. Je remercie les compositeurs Christian Gaspaldi et son frère Jean-Claude, et puis Léila Bridant et toute la troupe, à avoir mis en musique l'hymne. Cet hymne, ce cri de Delgrès à l'univers entier, mais je dis aussi que nous devons tous prendre notre part, et comme disait Elie Califère, pourquoi pas une souscription publique, pour que non seulement cette stèle, mais cette habitation, ce lieu de mémoire, devienne un lieu au monde où la diversité puisse savoir qu'ici, un sang très spécial a coulé, celui de la dignité, de la fraternité, de la liberté et de l'humanité. Vive Delgrès ! Le devoir de mémoire, je crois qu'il est extrêmement important, parce que c'est parce que bien avant nous, des hommes et des femmes se sont battus, qu'il y a eu Delgrès, qui ses compagnons, qui d'autres, il y a bien d'autres, qui nous ont permis, en tout cas ce sont ces batailles-là qui nous permettent aujourd'hui le jour de la liberté dont nous disposons, et donc c'est important ce devoir de mémoire. Et puis je dis souvent qu'un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Vous ne pouvez pas savoir où aller si vous ne savez pas d'où vous venez. Et donc il est important que les Guadeloupéens connaissent leur histoire. Et donc c'est ma contribution, en tant qu'élu, président du Grand Sud-Carrie, mais aussi une maire de Bouillande, pour venir ici, pour dire aux gens, oui voilà, c'est important, je prends du temps pour venir, pour contribuer à faire en sorte qu'il y ait du monde et montrer l'importance de ce devoir de mémoire.